Aujourd'hui on parle d'une adaptation de jeu de société, un jeu de société qui est d'ailleurs mentionné dans Stranger Things. Il est présenté comme le blockbuster de l'année, bon on verra que... voilà. Je parle aujourd'hui bien évidemment de Donjons et Dragons. Bon, faut savoir que j'allais voir ce film en me disant que ça va être nul. Et au final on va voir que... ils ont fait fort, très très fort. Alors on commence tout de suite avec l'image et l'image, bon, elle est banale, hein. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel, elle n'est pas ratée en soi, mais elle n'est pas belle non plus quoi. Il n'y a vraiment aucune inventivité dans l'image, dans le cadrage, dans quoi que ce soit en fait. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui sont plates, où il y a vraiment très peu de contrastes. Je parle par exemple des scènes à l'extérieur, bon bah ils éclairent, pouf, tout le personnage. Ils essaient pas de créer du contraste, quelque chose d'intéressant visuellement. Non, ils éclairent, ils éclairent, ils éclairent, ils éclairent. Ok, bon bah c'est éclairé, c'est bien. C'est pas pour ça que c'est beau quoi. Ils auraient pu, je sais pas, jouer avec du soleil, jouer avec un soleil en contre par exemple. Enfin, je sais pas, ils auraient pu faire beaucoup plus en fait, beaucoup mieux. Là, ils ont juste éclairé. Par contre, il y a un truc de, je trouve, un peu raté, c'est les effets spéciaux. Certains effets spéciaux, pas tous. Il y a des effets spéciaux passables. C'est les effets spéciaux sur les personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont légèrement plus petites. Enfin, même un petit peu beaucoup plus petites que des personnes normales. Et donc, sur ces personnes de petite taille, on sent bien que c'est artificiel. Et je trouve que ces effets spéciaux là, ils sont pas très réussis. Enfin, moi personnellement, j'y ai pas vraiment cru. Il y a une histoire de perspective et tout, qui je trouve, ne match pas du tout. Qui est, enfin, c'est très bizarre. C'est, t'as l'impression qu'ils se parlent pas. Voilà, on y croit pas en fait. Ensuite, on passe à la musique. Bon, la musique, pendant le film, rien d'exceptionnel. C'est, enfin, tu sens qu'ils ont voulu faire un blockbuster, donc ils ont sorti les violents. Enfin, c'est vu et revu et revu. Par contre, c'est la musique du générique. J'ai pas compris. C'est, pourquoi ? Enfin, elle ne va pas du tout avec l'ensemble du film. Enfin, je sais pas. Elle était très bizarre, cette musique de générique. Je crois que c'est une femme qui chante et tout. Un truc un peu rythmé. Je saurais pas trop comment la décrire. Mais c'est extrêmement bizarre. Enfin, pour moi, elle ne va pas du tout avec l'oeuvre. Enfin, si on peut parler d'oeuvre pour ce film. Parce que bon, je veux pas être méchant. Mais bon, mais enfin, non, elle ne va pas du tout avec tout le reste du film. Ça va pas. C'est pas pour le bon film. On passe maintenant au scénario. Et le scénario, eh ben, j'ai des trucs à dire. Pas mal de trucs à dire. Je crois qu'il n'y a vraiment rien en positif. Tout le positif est déjà passé. Voilà. Si vous attendiez quelque chose de positif à dire sur ce film. Bah, vous pouvez partir. Parce que j'ai plus rien à dire de qui était bien. Non, franchement, le scénario, c'est le pire. C'est vraiment... Waouh. Ils ont fait fort. Ils ont fait très fort. Déjà, premièrement. A aucun moment, je n'ai cru en ce moment. A aucun moment, je me suis dit. Ça, ce que j'ai devant moi, c'est réel. A chaque fois, j'ai gardé une distance avec le film. Mais, je me suis dit, c'est soit trop débile pour que ce soit réel. Soit, c'est pas crédible. Ils ont voulu faire une grande saga comme le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais alors, vraiment, ça n'arrive même pas à la cheville du Seigneur des Anneaux, quoi. Et pourtant, je ne suis pas un fan du Seigneur des Anneaux. Mais là, franchement, on atteint un niveau, mais... Et d'ailleurs, en parlant du Seigneur des Anneaux, au début, le prisonnier qui arrive dans la prison, il ressemble étrangement à un orc. Franchement, moi, je me suis dit, je l'ai vu. Ah bah, c'est un orc, ça ? Il sort d'où ? Même pour les monstres, ils ne savent pas inventer quelque chose d'autre. Non, parce que franchement, sur les affiches de Métro et tout, ils nous ont vendu ça comme le blockbuster de l'année. Déjà, quand je l'ai vu ça, je me suis dit, mouais, déjà, ça part mal. Un film qui t'annonce ça sur son titre, avant même de lire le titre, tu sais que, bon, ça a beaucoup de chance de ne pas être ouf. Parce que donc, il n'arrive jamais à m'emporter dans son histoire, dans son récit. Jamais, je n'arrive à croire à ce qu'il me raconte. De deux, il rate, mais tous les moments émotions. Rarement vu un truc aussi nul. Ils essaient de te créer une empathie pour le héros, sauf que, moi, j'avais juste envie de dire, bah, non, j'en ai rien à carrer de ce mec, là. Franchement, aucune empathie pour lui, vraiment. Limite, j'ai un peu d'empathie pour sa fille, là. Et encore, ils auraient dû plus, un peu plus, développer la relation père-fille, ou développer un peu plus la relation entre, bah, les deux amoureux, bah, le héros principal et sa femme. Ils auraient peut-être plus développé un peu ça avant de la faire tuer. Parce que là, bon, bah, ok, elle meurt. Et alors, on l'a vu deux fois. En tout cas, voilà, on la voit très peu et elle meurt dès le début. Cool, je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas pourquoi elle était là. Enfin, si, je savais que c'était la femme de machin, mais elle est vide, quoi. C'est juste, elle a, pour fonction d'être la femme de machin, elle n'a pas vraiment de consistance, en fait. Elle n'a pas de background et tout. On n'a pas appris à la connaître. On n'a pas même vu une scène où ils étaient complices, tous les deux. Non. On ne l'a jamais vue pour l'instant. Et elle meurt. Donc, qu'est-ce que tu veux nous faire créer de l'émotion avec ça ? On s'en fout d'elle. Vraiment. Ensuite, il y a également des blagues. Aucune ne m'a fait rire. Je me dis vraiment, aucune n'était drôle. Bon, vous savez que je n'aime pas forcément les blagues et tout dans les films. Dans certains films, il y a des blagues qui peuvent passer. Bon, c'est drôle sans plus, mais ça peut passer. Là, aucune blague ne passe. Mais genre, vraiment, à chaque fois, je me disais, soit c'est débile, soit c'est pas drôle. Après, peut-être que aussi, je ne suis pas le bon public. Parce que j'étais à côté de quelqu'un, d'une fille qui était un peu plus jeune. Et je l'ai entendu un peu rigoler deux, trois fois. Mais elle non plus, elle ne rigolait pas franchement beaucoup. Elle a rigolé, ouais, deux, trois blagues. Mais le style de blague, franchement, c'est assez... C'est très enfantin. Donc, je pense que c'est peut-être destiné plus à un public d'enfants. C'est pas vraiment recherché. Par exemple, il y a la femme, là, qui accompagne toujours le héros. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oja, un truc comme ça. Elle a un problème avec les patates. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a aucune utilité, à part peut-être nous faire rire, mais même, c'est pas drôle. À chaque fois, elle est là avec une patate, à manger une patate. Bon, ok. Enfin, ça commence dès le début. Ouais, il ne faut pas la déranger, elle mange ta patate. Ça a quoi comme utilité ? Puis, vers la fin, elle attaque le méchant avec une patate. Mais bon, déjà, physiquement parlant, elle n'a pas le temps de prendre la patate et de l'envoyer. Parce que, bah, il est en train de menacer la fille du protagoniste. Il aurait pu l'étrangler dix fois avant de recevoir cette patate. Physiquement, c'est impossible. Et puis, même, enfin, genre, t'as pas des couteaux sur toi ? T'as pas d'autres choses à lancer que des patates ? Enfin, je sais pas, lancer une pomme de terre comme ça, c'est pas ce qui fait le plus mal, en général. Bon, après, globalement, toute l'intrigue est assez prévisible. On sent à dix mille ce qui va se passer après. Le moment où ils partent, et puis, en fait, ils reviennent pour sauver la cité. On le savait déjà qu'ils n'allaient pas partir. Enfin, bon, on savait qu'il y avait un truc qui se tramait et qu'ils allaient revenir pour sauver la cité. Enfin, bon, je trouve que c'est assez mal joué, assez mal mis en scène. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui va, quoi. Il y a également des jumpscares, à quoi ça sert de les mettre ? T'es pas dans un film d'horreur, t'es pas dans un thriller, t'as pas de raison de faire peur aux gens comme ça. Ça ne sert à rien, ça ne sert pas le propos. Et puis même, pour des enfants, faire un jumpscare, enfin, il y a, je crois, deux jumpscares. Les enfants, ils ont pas envie d'avoir peur comme ça. Je sais pas quel est son public, parce que si c'est pas les enfants que ça vise, c'est les adultes. Mais les adultes, c'est pas intéressant, c'est des blagues d'enfants. Donc, ça vise aucun public réellement. Ou alors tout public, mais du coup, aucun. Je vais conclure là-dessus. Pendant tout le film, on s'ennuie. Vraiment. Tu regardes comme ça, et puis, t'es là, oh putain, c'est nul. Oh, c'est nul. Ah bah ça, c'est débile. Oh, ça, c'est royalement débile. Pendant tout le film, j'étais comme ça. Donc, au final, il veut faire plein de choses, hein. Il essaye de faire plein de choses. Il veut se présenter comme le blockbuster de l'année. Sauf qu'à chaque fois, il tombe à côté de ce qu'il veut faire. Il rate tout ce qu'il entreprend. Il est beaucoup trop bourrin. Il arrive jamais à nous faire créer de l'émotion et tout. Et au final, c'est rare que je le dise, mais je vous conseille pas d'aller le voir. Franchement, si vous avez 2h30 à perdre de votre vie, allez voir un autre film. Faites du sport, sortez, je sais pas. Mais faites autre chose qu'aller voir ce film. Bon, allez, on passe aux notes. Et comme vous vous en doutez, ça va être catastrophique. Déjà, on commence avec l'image. L'image, comme j'ai dit, y'a rien d'exceptionnel, hein. J'ai mis une note de 5 sur 10. Et encore, j'ai été gentil, hein. Parce que je me suis dit, bon, ils ont pas raté le truc. Donc, en vrai, 5 sur 10, la moyenne, c'est bon. Ensuite, la musique, bon, 4 sur 10. J'ai mis 4 et pas 5. Parce que, bah, la musique de fin, elle correspond pas vraiment avec le film. Donc, bon. Et enfin, le scénario. 2 sur 10. Et encore, je pense que j'ai été gentil. C'était pour pas mettre 1, clairement. Donc, on a une moyenne de 3,67 sur 10. Bon, allez, j'espère que la semaine prochaine, on se retrouvera avec une critique beaucoup plus sympa. Normalement, si je vous dis pas de bêtises, la semaine prochaine, ce sera la critique de Sweet Tooth. Puisque la saison 2 sort bientôt, là. Ce sera déjà beaucoup plus sympa que parler de ce film. De toute façon, tout film ou toute série sera beaucoup plus sympa que de parler. Allez, je vous dis à plus pour de nouvelles critiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501